Salut tout le monde! Cette semaine, je déballe des figurines Dragon Ball gagnées sur Toreba dans les derniers mois. On regarde ça ensemble, MAINTENANT! Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait de vidéo Toreba. C'est pas parce que je gagne plus de figurines, c'est que Toreba a décidé temporairement d'arrêter les expéditions vers le Canada pour des problèmes de distribution, la pandémie et tout ça. Donc j'ai à peu près une trentaine de figurines en attente d'arriver. J'ai vraiment hâte d'y recevoir parce que j'en gagne vraiment plein dans ce temps-ci. Mais bon, j'avais 4 boîtes dont 3 grosses qui attendaient depuis un certain temps que j'en ai assez pour faire un déballage, mais là, c'est assez. Je fais un déballage aujourd'hui. Pour ceux qui sont pas habitués avec Toreba, c'est une application que tu télécharges sur ton téléphone. Ensuite, tu contrôles des machines avec des pinces à l'autre bout du monde. Puis lorsque tu fais tomber la figurine, tu la gagnes puis tu te la fais expédier directement. Il y a des façons d'avoir des billets gratuits à chaque jour. C'est ce que je fais. J'utilise juste des coûts gratuits. Je dépense pas d'argent puis j'arrive à en gagner quand même régulièrement. Je vais mettre les liens en haut pour aller voir ma vidéo à ce sujet-là. Sans plus tarder, on va prendre la première boîte. On va commencer par la plus petite. Évidemment, les grosses boîtes contiennent une grosse ou deux, tout dépendamment. J'ai aucune idée c'est quoi les figurines que je vais recevoir parce que ça fait, ceux que j'ai reçus là, ça doit faire 6 mois que je les ai reçus ou que je les ai gagnées. Donc, ça fait vraiment longtemps. La première, on a un Gohan. Celle-là, je l'avais pas. Donc, très content de l'avoir. Dans celle-ci, on a un Sangoku de la série Maximatic. C'est la troisième de la série. J'ai la première, la deuxième, la troisième, la 4 même. Je l'ai gagné. Elle n'a juste pas encore joué, si je me trompe. Celle-là, on va la déballer à la fin. Elles sont super belles et super grosses, ceux-là. Dans celle-ci, on a lunch de la série Glitters and Glamour. Je pense que j'ai déjà celle-là de Bulma en quelque part dans mes figurines. J'ai la version avec les cheveux bleus qui est toute douce et non, la version avec les cheveux jaunes qui est assez spéciale. On arrive déjà à la dernière boîte. Et on a une autre de la série Maximatic. Je pensais pas que j'allais en avoir une autre récemment. La quatrième de la série avec Sangoku en Super Saiyan. C'est vraiment cool. Donc, aujourd'hui, j'ai le goût de déballer celle-là. Je l'ai la version non déballée, mais c'est toujours le fun des déballées, les grosses comme ça. La série Maximatic, c'est pas mal. La série que j'aime le mieux pour l'instant que je gagne sur Torreba, donc. On a tous les morceaux. On a le corps. On va venir insérer. Voilà. Ensuite, on a la tête. Et on a un genre de support ici pour mettre sur son pied pour qu'il y ait une meilleure stabilité. Donc, voilà ce que ça donne. On a un super Goku. Elles sont quand même grosses. Je les aime, elles sont vraiment belles. Les couleurs sont quand même vraiment belles. L'orange, je trouve qu'il fit vraiment avec l'orange qu'on voit dans l'anime. La peinture est de bonne qualité. Je vois pas de gros défauts. Cool. Je suis vraiment, mais vraiment content. J'ai vraiment hâte de recevoir toutes mes autres figurines. Sans blague, j'en ai entre 20 et 30 qui attendent d'être envoyés directement de là-bas. Une fois que ça va tout rentrer, ça va vraiment être... Soit la plus grosse vidéo d'unboxing de figurines que je vais avoir fait, ou sinon je vais en faire plusieurs. Mais j'ai vraiment, vraiment hâte de les recevoir. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, faites un j'aime. Si vous n'êtes pas déjà abonné, vous êtes intéressé à des gadgets, des produits technologiques ou tout ce qui concerne Dragon Ball. Il faut vous abonner maintenant en appuyant sur le bouton s'abonner. Fait me faire la petite cloche pour être sûr de ne rien manquer. Puis sinon, on se voit à la prochaine.